bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ici nous allons voir les étapes pour ouvrir et démonter un iMac 27 pouces cela concerne à quelques détails près tous les iMac de cette génération à savoir les 2009 2010 et 2011 que ce soit pour nettoyer votre Mac de l'intérieur pour remplacer une pièce défectueuse ou pour la mise en place d'un SSD ou du carte graphique pour redonner une nouvelle jeunesse à votre bon vieux Mac ce tuto est fait pour vous pour commencer nous aurons besoin de deux ventouses de deux tournevis torques 6 et 10 de spatule en plastique de pinces antistatique éventuellement et de gobelets scotch post-it et bombe à air sec pour le nettoyage pour commencer je vous ai mis en résumé les étapes de démontage de la vitre et du bloc lcd chose que vous trouverez en détail et assez facilement sur internet n'oubliez pas de déconnecter les quatre câbles qui relient le lcd au châssis vous pouvez ranger ce dernier dans le carton d'origine de votre iMac pour plus de sécurité comme vous pouvez le remarquer j'ai déjà commencé le démontage du super drive donc ici je vous montrerai comment on le monte pour savoir comment le démonter nous utilisons quatre vis de tête torx numéro 10 comme le montrent la petite icône en haut à droite de l'écran La petite icône est en haut à droite du flou et la limite de l'écran pour éviter de perdre des vis j'utilise des gobelets avec l'inscription de vis de l'écran de l'élément correspondant à chaque vis. Ici nous pouvons voir le connecteur du capteur thermique du super drive et sa connectique et par la suite nous pouvons tout simplement le retirer. Vous voyez bien les encoches correspondantes à l'emplacement de ce dernier avec le même tournevis on enlève la seule vis qui fixe le ventilateur du super drive et après avoir débranché le connecteur de celui ci on le retire délicatement vers nous pour le retirer de son emplacement et avec la bombe à air sec on nettoie bien chaque pièce qu'on enlève et qu'on range dans un endroit sûr c'est au tour du disque dur d'être retiré avant toute chose on retire d'abord les câbles sata de l'alimentation et des données de celui ci délicatement délicatement par la suite et en utilisant toujours la même tête de vis on enlève les deux vis qui fixe celui ci pour protéger les vis on empile les gobelets l'un dans l'autre comme ceci pour le retirer on commence par soulever la partie vissée et tirer vers l'extérieur afin de libérer les encoches de leur emplacement la prochaine étape consiste à retirer la carte de rétro éclairage du lcd toujours la même tête de vis et à quatre vis en tout cette partie étant délicate je vous conseille d'y aller doucement et sans forcer étant donné qu'elle est toujours branchée en partie inférieure par le câble d'alimentation on la retourne délicatement afin d'accéder à la connectique de ce câble il faut déloger la petite encoche afin de libérer celui là même punition avec la carte d'alimentation toujours la même tête de vis et quatre vis cependant les vis de celle ci sont différentes comme vous pouvez le constater la solution consiste à faire un petit croquis ressemblant sur un petit post-it et scotcher les vis à l'emplacement prévu enfin on place le post-it dans le gobelet avec la petite inscription correspondante avant de commencer à retirer celle ci veillez à déconnecter d'abord le câble de mise en tension en pressant sur le mécanisme pour le retirer de sa fiche pensez à enlever le bout de scotch qui le maintient à l'intérieur et comme pour la carte LCD on commence le délogement de celle ci en veillant à bien enlever le câble d'alimentation de son emplacement afin de faciliter le mouvement la connexion du câble d'alimentation est assez dur à enlever donc allez-y délicatement j'ai choisi d'utiliser une spatule plastique pour faciliter en pressant une fois à gauche et une fois à droite tout doucement jusqu'à retirer celui ci notre travail touche à sa fin on abordera la partie la plus délicate à savoir retirer la carte mère tout d'abord on commence par la vis qui fixe le système de refroidissement de la carte graphique toujours la même méthode du post-it afin d'identifier les bonnes vis qui sont en nombre de 8 au total sur cette carte mère c'est parti c'est parti et comme vous pouvez le constater avant de commencer le dévissage de celle ci nous avons pris soin de bien débrancher tous les câbles qui sont reliés à la carte mère donc bien les identifier n'hésitez pas à prendre des photos pour vous y retrouver c'est parti 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 par la suite on procède au retrait de la carte airport Comme vous pouvez le constater, elle est branchée avec 3 fils, CH0, CH1 et CH2, qui sont identifiés par des traits sur les fils noirs. Il n'y a pas de trait pour le CH0, un seul trait pour le CH1 et deux pour le CH2. Ici, on utilisera par contre une tête de vis de type Torx numéro 6. Comme je vous ai dit précédemment, veillez à débrancher tous les connecteurs qui sont liés à la carte mère. Ceux-ci peuvent différer d'une version d'iMac à une autre. Une étape importante consiste à déconnecter le câble du récepteur infrarouge Et par la suite, le déloger de son emplacement. On commence par prendre avec la main droite la partie gauche sur l'écran de la carte mère Et avec l'autre main, la partie avec le système de refroidissement du processeur. Il faut surtout faire attention à ne pas trop forcer dessus pour éviter de tordre les tuyaux de refroidissement. Donc que ce soit pour le processeur ou pour la carte graphique, le système de refroidissement est un peu en porte-à-faux, donc surtout pas forcé. Ici, nous avons oublié un petit connecteur. Et donc, on continue de sortir la carte mère doucement et délicatement jusqu'à la libération de celle-là. On garde bien les câbles d'alimentation et de SATA sur la carte mère pour éviter de les débrancher. Et voilà ! Le travail est fait. Il ne nous reste plus qu'à démonter les ventilateurs, bien les nettoyer, bien nettoyer le châssis, bien nettoyer toutes les pièces et remonter le tout dans le sens inverse. Ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que ça a été utile pour vous comme cela a été pour moi et je vous félicite d'avoir tenté cette aventure. Je vous remercie par ailleurs de m'avoir suivi. Les maîtres mots pour réussir sont délicatesse et patience. En espérant vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut !